Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis super super méga heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo swap Oui, parce que ça faisait très très longtemps que vous en aviez pas vu sur ma chaîne Donc je trouve que c'est cool, ça faisait très très longtemps que j'en avais pas fait parce que j'essaye d'en faire de moins en moins Et de faire avec des gens que j'apprécie vraiment très particulièrement, que je connais Et voilà, donc ce swap je crois que C'est mon premier ou mon deuxième de l'année 2018 quand même Je vais vérifier mais je crois qu'en fait c'était un swap vite placard J'ai fait ce swap avec Rima qui avait une chaîne YouTube avant Je crois que ça s'appelait Rima, Rima Bloutier, un truc comme ça Et j'avoue qu'elle a arrêté un petit peu ses vidéos et elle est beaucoup sur Instagram Donc moi je vous conseille d'aller la découvrir sur Instagram, c'est by Riri, je vous mettrai ici Et bien sûr je vous mettrai le lien sur Instagram Elle vous montrera ce que je lui ai envoyé via son Instagram et en Instastory Et pour celles qui n'ont pas Instagram et qui me suivent que ici ou qui sont que sur sa Snapchat J'essaierai de vous mettre quand même quelques photos de ce que je lui ai mis dans son swap à la fin quand même Mais si vous voulez vraiment avoir ses réactions et tout, je vous invite à aller voir son Instagram Où elle fera une story qui sera permanente Donc si vous y allez demain ou dans 10 jours, ce sera sûrement encore là Je vous montre la bête Donc bien lourd, bien rempli, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte Alors elle m'a dit qu'il y avait des bonus qui n'étaient pas emballés Qui ne faisaient pas partie du swap Déjà elle a mis deux petits livres pour mes enfants Donc ça ils vont être ravis, ils adorent ce genre de livres là Donc c'est petit garçon, c'est plus pour mon fils On va dire le scooter de Walter et le camion poubelle de Marcel Et honnêtement, c'est des livres qu'ils ne savaient pas Vous savez avec des pages hyper dures Donc ça c'est vraiment top Parce que mon fils, contrairement à ma fille, a décidé de déchirer les livres Ce qui m'agace au plus profond Donc ça je pense qu'il n'y aura pas de soucis Alors je ne vous ai pas précisé, Mérima vit en Suisse Sa maman vit à Paris mais elle vit aussi en Suisse Donc je pense qu'elle m'avait des petites choses de Suisse Parce que c'est des choses que je ne connais pas Ce sont des petites gourmandises Alors si vous me suivez sur Instagram aussi Vous savez que je fais du diabète gestationnel Mais je reste quand même tout de moins une gourmande Et je pense que de temps en temps, mon petit plaisir Ce sera de tester ces chocolats Suisses Donc ça je suis ravie Je ne connais pas un Giotto Des petites boules comme ça Du chocolat Suisse Des petites barres comme ça au lait Enfin au chocolat je pense aussi Deuxième Oh la la Ça a l'air trop bon ça Oh la 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 Des lint Ça s'appelle Mini Emoji Lovely Xmas Tu sais que je crois que je ne t'ai pas mis de gourmandise Parce que Je n'ai pas pensé Je suis complètement zappée J'ai complètement zappée Donc ça je pense que ça vient de Suisse Puisque je crois que lint c'est Suisse Si je ne me trompe pas Elle m'a mis un Merci Andy Oh c'est trop mignon Je crois que j'en ai mis aussi un Un petit Merci Andy de la collection de Disney Comme ça Trop cool Je crois que c'est le vanille Donc j'aime beaucoup Elle m'a mis un thé Que je vois beaucoup dans ma pharmacie Mais que je ne connais absolument pas C'est le Yoguiti biologique Énergie positive Canberge hibiscus Donc c'est une infusion Ayurvédique aux plantes Donc ça c'est top Je vais tester ça tout à l'heure Peut-être avec un chocolat T'es un boulet ? J'ai oublié de lire le mot Donc elle m'a fait une jolie lettre Comme ça avec Keep calm and make a swap Bonjour ma jolie Karine Enfin venue l'heure de notre swap J'espère que tout te plaira J'ai mis le plus gros sur des choses J'ai misé le plus gros sur des choses de ta whistlist Et le reste J'ai essayé de te faire découvrir des marques Qu'on a ici en Suisse et pas en France J'espère qu'on pourra vite se refaire une petite sortie fille Avec tes deux petits bouts Et ma Karine Encore toutes mes félicitations pour ton heureux événement Encore bisous en direct de la Suisse PS Le menu de swap est derrière Mais certains paquets ont des cartes Avec les mêmes indices Les miams et les plus 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 ne sont pas emballés Donc elle m'a mis après le menu Donc parfait Donc là je suis en train de vous montrer les plus 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 Effectivement En plus là j'ai pas pu l'avoir pour changer le swap C'est trop dommage Donc j'espère vraiment Rima te voir très très prochainement Et puis sinon Je me ferai une excursion en Suisse Ça sera l'occasion d'aller découvrir la Suisse Mais il faut que j'économise un peu Parce que je crois que la Suisse c'est un petit peu cher D'ailleurs S'il y a des Suisses qui me suivent N'hésitez pas à me le dire En bas en commentaire Ça me ferait plaisir de savoir si j'ai une petite communauté Suisse Donc ça ça fait partie des bonus C'est une palette Suda Beauty Elle m'avait demandé si je la voulais La Summer Highlighter Palette Je ne la connais absolument pas Donc elle l'a utilisée etc C'est pour ça que c'est un bonus Mais je vais la tester Écoute il y a des highlights un peu dans les roses Les orangés Les champagnes Donc j'ai hâte de tester Je ne connais pas Elle m'a mis dans les bonus Un liner je pense Ah non C'est un rouge à lèvres liquide De chez Kate Vandy Mais il est noir Ah oui il est Oui le packaging Il a l'air très foncé noir Un peu Violine noire Vous voyez Ça j'ai hâte de tester Mais alors c'est vrai que pour Halloween Ça aurait été top Elle m'a mis une crème de la marque Ça me dit quelque chose cette marque Créma Élexir Floral Absolu Jasmin Panier d'essence Et ça il s'avère que c'est une marque Que j'ai découvert Lors des Victoires de la Beauté J'en ai une dans ce style là Que j'ai beaucoup beaucoup aimé Donc je suis ravie d'en avoir une autre Des chocolats Des petits échantillons Le top Un petit livre de cuisine Dessert minceur Pour les gourmands C'est marrant Je crois que je l'ai vu quelque part Sur une story d'une fille Et je l'avais screené Pour pouvoir me l'acheter Trop bien Trop bien Trop bien Trop bien Ça c'est trop 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 bien Oh Elle a mis un petit livre aussi Le secret de Max Trop bien Je crois que c'est l'école des loisirs C'est une collection de j'adore C'est super Mais t'es au top ma petite rime Elle a mis aussi un choupi Pour mes enfants Et le père noël Non mais ça tombe trop bien aussi Non mais ce soir va être déjà Un carnage Trop bien Trop bien J'espère que le mien va te plaire aussi Autant Et je vois que le thé Qu'elle m'avait dit aussi Qu'elle m'avait acheté Mais je crois que c'est le même que j'ai pris Non Je suis telle un boulet Elle m'avait dit qu'elle avait pris cette marque là Donc c'est la Titox Qu'elle avait testé Qu'elle avait beaucoup aimé Donc c'est le pur bouti C'est au thé blanc je crois Et celui-là à la mangue Alors c'est peut-être pas le même que j'ai pris A la mangue Mais ça m'a l'air trop trop bon ça Donc j'ai hâte de tester Je crois qu'il y a du thé dedans Donc je pourrais pas encore tester maintenant Non mais dès que ma grossesse est terminée Je vais les attaquer Alors on commence les paquets Les emballages sont comme ceci Ils sont trop mignons Avec you are the best You are your day Donc ça a l'air cool Et je vais lire le menu Donc numéro 1 Une méthode qui fait ses preuves Alors je pense que c'est un livre vu la taille Je lui avais mis dans ma wishlist Un livre sur le cookie haut Mais alors c'est peut-être pas ça Une méthode qui fait ses preuves Je ne vois pas Je vais voir un paquet d'huile bleue Ah J'y avais même pas pensé Trop bien Trop bien Trop bien Trop bien Trop bien C'est un livre sur Montessori Donc une journée Montessori De André Zouki Ou Zouchi Je ne sais pas Je ne connais absolument pas Donc pour les 0-6 ans Donc ça ça m'a aidé absolument Pour mes enfants Que ce soit ma première Mon deuxième Ou mon futur troisième C'est parfait C'est parfait Des rituels du matin Des excités Je ne suis pas une grande Grande fan de Montessori C'est à dire que je ne vais pas tout suivre À la lettre Mais j'aime bien lire Et m'inspirer de ça Que ce soit pour mes enfants Mais aussi à l'école Il y a des choses Qui sont quand même Très intéressantes Dans la méthode Montessori Donc j'aime particulièrement Me renseigner sur cette méthode Donc là c'est top Je n'avais pas vu Elle a fait tout bien Il y avait une petite lettre À chaque fois Avec le petit mot je pense Qui répète la même chose De ma wishlist Ah bah tu vois Une méthode à explorer de ma wishlist Je ne savais même plus Que c'était dans ma wishlist Top Numéro 2 Donc celui-ci Alors effectivement C'est un soft wishlist J'ai essayé aussi De respecter sa wishlist Mais je vous avoue Que ça faisait au moins 6 mois qu'on était dessus Donc je ne sais même plus Exactement si j'ai bien respecté Mais j'ai essayé aussi De lui faire plein de découvertes Tu la voulais Elle est enfin là De ta wishlist Alors je pense que c'est Une palette vu le format Et alors je voulais Une palette de Urban Decay Elle m'avait acheté La palette Naked 1 Que j'avais mis sur ma wishlist Mais en ce temps Je l'ai acheté à une fille Dans un vide vanity Ça m'avait eu le coup Donc j'ai craqué dessus Mais je ne savais pas Qu'elle me l'avait prise Donc elle est partie se faire rembourser Elle a changé contre celle là Donc voilà Trop bien Trop bien Trop bien C'est la Backtalk De Urban Decay Donc c'est une des seules Que je n'avais pas dans ma collection Et puis en plus Elle me faisait envie Parce qu'elle avait à moitié Teint À moitié Ben yeux Et du coup je trouvais ça Trop trop bien Trop pratique Et ma foi Les couleurs me plaisaient beaucoup Bon est-ce que je vais y arriver A vous voyer Les couleurs me plaisaient beaucoup Le packaging était sympa Donc là vous avez Un côté Ben le côté teint Le miroir qui est au milieu Qui sépare Et s'enlève en plus Donc je trouve ça trop bien Et l'autre côté Ben des fards à paupières Et dans les tons un petit peu Comme ça Comme la Naked Cherry Un petit peu Du coup c'était vraiment Des couleurs qui me plaisaient Des couleurs que j'aimais bien Je trouvais ça pratique Pour l'emmener aussi en week-end Puisque moi vous savez Que je voyage pas mal Entre Paris et Lille Donc ben je trouvais ça Trop trop cool Le miroir était monté au milieu C'est trop cool Enfin bon vous avez dû avoir Des revues sur ça Mais ça c'est trop trop top Numéro 3 Il y a écrit du luxe Sur tes lèvres Dans ma wishlist Bon pour l'instant T'es au taquet T'es au taquet Tu me fais flipper Quand même Il y a plein de choses Dans ma wishlist Au niveau luxe Au niveau rouge à lèvres J'aime bien tout ce qui est Huda Beauty Dior Ah si il y avait aussi Là je vois le packaging Un peu or Il y avait aussi le Lancome Oui comme ça Alors j'avais déjà reçu Un absolu liker De chez Lancome Une teinte un peu nude Mais j'avais pas du tout aimé Et on m'a dit Que les teintes plus foncées Et étaient vraiment très sympas Et très jolies Donc j'en avais mis un Dans ma wishlist Et effectivement Waouh Ça envoie du pâté C'est un espèce de violet Comme ça Très foncé Qui s'appelle Le 490 490 Not afraid Ouais faut pas être afraid Trop trop top Oh la la Et c'est une texture Un peu Bah voilà Lac Lac Brillant Et l'éclair N'était pas top Sur les lèvres Donc j'ai hâte De découvrir les foncés Mais il paraît que les foncés Sont vraiment top Donc ça c'est super Le numéro 4 je pense Que c'est celui-ci Parce que la carte C'est séparé Du petit produit Et il y a écrit Donc pour briller De mille feux Moi j'en suis fan Bah je ne sais pas Comme ça Je ne sais pas Alors un highlight Je suppose Ou un Je pense un highlight Mais en forme de liquide Vous savez Ça doit être liquide Alors tu en es fan Donc ça doit être une marque Que je ne connais pas trop trop Ou peut-être qu'on ne trouve pas ici Ah oui C'est la marque Catrice Alors moi je peux la trouver En Belgique C'est vrai Mais j'y vais pas souvent non plus Et c'est le Malay Karais Mais je ne connais absolument pas Un petit packaging comme ça En flacon pompe Donc très pratique Ça a l'air super C'est une sorte de petit rose Bah voilà Comme un highlight Mais j'ai hâte de tester du coup Et j'en reparlerai Pour savoir si moi aussi je suis fan Numéro 5 Tout droit venu des USA Ça m'intrigue Ça m'intrigue Ça m'intrigue Ah ouais Ça c'est pas mal C'est un paquet de lingettes De la marque Bird's Bees Alors c'est vrai que quand je suis passée aux USA Au Canada Ça je les ai vus Mais j'ai jamais craqué Et pourtant ça me disait bien Donc c'est des lingettes nettoyantes Pour le visage A l'extrait de thé blanc Donc trop bien Parce que j'en ai beaucoup 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 entendu parler Des idées par dizaines Donc là je pense que c'est le fameux livre Cookéo A chaque fois je vais le faire dans sa petite carte Quand même si je ne me trompe pas dans l'indice Comme un vrai chef de ta wishlist Donc oui je pense que c'est ça C'est le petit livre de Cookéo Je crois que c'est de la marque Hachette Et j'avoue que celui-ci Il était d'un livre depuis longtemps Et que j'ai failli l'acheter au moins 30 000 fois Mais je me suis rappelée que j'avais le swap à écrire Donc le voici Il est juste trop trop sympa Ma copine Nini Les folies de Nini Là déjà elle m'a montré Il avait l'air top 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 Donc je vous en parlerai sur Instastory Dès que je ferai des petites recettes Mais j'ai trop hâte du coup de commencer Alors numéro 7 Une marque clean pour cet hiver J'ai pas d'idée là comme ça Une nouveauté pour un effet discret Qu'elle me met dans la petite carte Donc clean et une nouveauté Pas d'idée du tout Ah trop 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 bien C'est de la marque Veleda Non mais tu m'as pourri gâté Alors c'est rose ou à la rose Je ne sais pas si c'est à la rose Mais c'est un baume pour les lèvres Alors moi je suis ultra fan des baumes pour les lèvres Que ce soit Veleda ou pas Veleda C'est le truc que j'utilise le plus Je crois dans mes produits de beauté Donc c'est un petit baume comme ça Alors je pense qu'il est à la rose Donc on verra J'espère que l'odeur ça ira Soin et touche de couleur Donc peut-être que s'il est rose Je testerai ça très vite Je ne vais pas l'ouvrir maintenant Mais je vais finir d'avoir celui que j'ai Qui vient de Corse Le numéro 8 Il était sur mes genoux Je me dis mais il est disparu le numéro 8 Elle me met une trousse de Noël Déjà oui je sentais que c'était un packaging trousse Un peu de Noël en avance Mais alors là tu tombes plus poils dans les bonnes dates Une trousse Donc je ne sais pas Ah trop bien C'est les petites trousses Mais c'est folle Ça fait un carnage Ça fait un carnage Ma petite rime Ça fait un carnage Donc de la marque Caudalie Et c'est une gamme que je ne connais absolument pas De chez Caudalie J'ai quelques petits produits de chez eux Mais pas cette gamme là du tout Que la dame T des Vignes Donc nous avons un gel douche Je pense un petit parfum Un petit autre parfum Une huile nourrissante corps et cheveux Et une crème gommante main et ongles Ça c'est top Une crème gommante pour les mains et les ongles Donc super Moi je ne suis pas ultra fan de tester des produits Caudalie Sur mon visage Mais là sur les mains Sur le gel douche Le parfum Tout ça c'est parfait J'adore Numéro 9 Pour ton nouveau chez toi J'ai peur J'ai peur Peut-être une bougie Ou quelque chose comme ça Trop bien Alors Knip C'est une marque Que vous trouvez un petit peu chez Action Mais vous trouvez aussi beaucoup en Belgique Et je pense en Suisse Knip C'est une bougie Alors là je pense que ça a l'air vraiment de la Suisse Parce que C'est très peu écrit en français là-dedans Ça sent bon le Comment vous dire Il est trop beau le packaging Un peu naturel Bio Regardez Ah ça sent bon Mais alors que je ne pourrais pas vous dire ce que ça sent Ça sent super super bon Une odeur un petit peu citronnée Ah oui si c'est écrit Mandarine Mandarine Et bah écoute Ça sent divinement bon Trop bien Je vais pouvoir découvrir une nouvelle marque De bougies Moi je crois que je n'ai pas osé Ni mettre des bougies des choses comme ça Parce que j'avais peur qu'avec le transport tout ça Ça ne tienne pas Numéro 10 Pour de beaux cheveux Une marque à succès ici Donc en Suisse Alors ça doit être une marque que je ne connais pas Mais moi j'adore Ah bah si ça doit être la marque Knip Mais alors je ne connais pas du tout leur produit cheveux Et ça doit être une huile sèche nourricière A l'huile d'argan De la marque Knip Alors c'est trop bien Parce que je ne connais absolument pas comme ça Donc ça ça va pouvoir me faire Je vais pouvoir tester Trop cool Et le numéro 11 Un calendrier évidemment Non tu n'as pas acheté un calendrier de l'avant Quand même Tu ne fais pas sérieuse Oh c'est trop bien C'est un calendrier de l'avant Non mais t'es une malade De thé C'est trop bien Un petit calendrier de l'avant de thé Comme ça Tout petit Tout trop mignon Donc c'est mon quatrième calendrier de l'avent Trop, trop, trop bien Alors je ne connais absolument pas la marque Je ne pourrais absolument pas vous la dire Je vous laisse la découvrir Mais alors là c'est trop trop bien T'es une folle Et bah ma foi, que vous dire de plus A part que ce swap est juste rempli d'amour Rempli de belles choses Des petites choses de ma wishlist mais pas que Des choses que je vais pouvoir découvrir Ça me fait trop trop plaisir Bon j'espère de tout coeur que mon swap Ma petite Rima t'aura plu Tu nous laisseras un petit commentaire quand même pour nous dire ton bilan Pour celles qui n'ont pas suivi Ou qui ne vont pas aller tout de suite sur Instagram Mais j'espère de tout coeur que ça t'a plu N'hésitez pas vous à liker si ce petit swap vous a plu Si vous avez trouvé les idées super Si ça vous a donné même des idées de cadeaux Oui ça peut donner des idées de cadeaux de Noël Ou des cadeaux d'anniversaire Pour celles qui sont nées au mois de novembre ou début décembre Voilà un calendrier avant c'est trop bonne idée Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait Et vraiment Rima du fond du coeur Je te remercie, ton swap est juste merveilleusement parfait Avant de vous quitter Je vais faire une petite parenthèse rouge à lèvres Comme j'ai l'habitude de le faire régulièrement Aujourd'hui sur mes lèvres Je porte un espèce de rouge à lèvres poudré de chez MAC Le packaging est tout métallique D'ailleurs dans le swap de Rima Il y a pas mal de MAC J'ai pas mal craqué pour elle au magasin Et c'est le numéro 301 Little Tamed Et c'est un rouge à lèvres Effet poudré Et je le trouve trop trop sympa Justement pour un effet léger Poudré, il est hyper sympa à appliquer Il est hyper agréable à porter Donc belle découverte pour cette première fois Donc sur moi Je porte un collier de la marque To You Qui est un collier personnalisé Qui écrit Karine Vous pouvez mettre le prénom de vos enfants aussi Il y a trois possibilités de prénom Moi j'ai préféré mettre que le K et le O Parce que mon mari s'appelle Ossoufi Donc avec un O Mon fils Orane avec un O Ma fille Kea avec un K Moi Karine avec un K Et notre futur bébé s'appellera soit avec un K So avec un O Donc comme je pouvais pas mettre toute la famille Sinon c'était pas possible Ça faisait trop de prénoms Et bien pour les trois J'ai mis mon prénom Et le K et le O Pour ma petite famille Donc je vous mets un petit code prono Si ça vous intéresse Mais honnêtement la qualité est dingue Il est pas du tout cassé ou quoi Je trouve que la chaîne est plutôt correcte Et je trouve la qualité de la calligraphie Vraiment très très jolie De toute façon je vous en reparlerai Je vous le montrerai plus près Sur Instagram et sur Snapchat Mais voilà c'était pour vous en parler ici Je trouve trop trop beau Donc ça va être mon nouveau petit collier chouchou Vous l'avez bien sûr en trois couleurs Or, argent et rose gold Bien sûr c'est deux petits produits Le rouge à lèvres et le Mais comme je les ai reçus gratuitement Tout comme le swap Puisque le swap c'était gratuit Même si moi j'ai renvoyé un swap Je vous embrasse très très fort Et je vous dis à très très vite Salut Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada